Musique Bonjour, Hubert Rabourdin, je suis agriculteur, brasseur en Seine-et-Marne, près de Paris, en France. Nous avons installé notre nouvelle brasserie au silo de Courpalais, dans un site atypique, un ancien silo à grains qui a été réaménagé en brasserie. Pour le matériel de brasserie, nous avons fait appel à l'entreprise PSS, en Slovaquie. Nous avons fait toute l'installation de la nouvelle unité avec cette compagnie. Le choix du matériel s'est porté sur une Microtech 35 hectolitres, pour des raisons d'évolution dans le futur. Donc nous avons une installation à 5 vaisseaux, une cuve d'empattage, une cuve de filtration, une cuve d'ébullition, un Whirlpool. Et nous avons même rajouté une cuve tampon, qui nous permet de brasser toutes les 2h30 des nouveaux brassins. Musique Donc cette étape est la première. Donc on envoie le malt dans une vise sans fin, qui va être emmené dans une petite trémie au-dessus du moulin. Et donc le malt va ensuite être concassé pour obtenir la mouture, qui nous permettra après de pouvoir brasser la pierre. Musique Donc voilà le résultat du concassage. Donc le malt a été broyé en petits morceaux pour pouvoir extraire par issue plus facilement les sucres de l'amidon. Musique Donc nous voilà dans la salle à brasser. Donc dans cette première cuve, nous allons envoyer le malt concassé, comme vous l'avez vu tout à l'heure, par une vise sans fin. Et on va envoyer de l'eau en même temps, donc pour l'hydrater, donc dans l'hydrateur. Et ainsi mélanger le malt et l'eau pour obtenir la mouture dans la cuve. Musique 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 Donc ici nous sommes pendant le brassage, donc cette étape va permettre d'extraire les sucres présents dans le malt. Musique Donc pour ce faire, on va chauffer la mèche à différentes températures pendant certains temps, afin de pouvoir extraire ces sucres qui seront par la suite fermentissibles par les levures. Musique Donc le brassage étant terminé, on va, donc là on est en train de transférer tout ce qu'il y avait dans la cuve d'empattage dans la cuve de filtration. Donc on envoie tout le contenu de la cuve dans la cuve de filtration, tout en mélangeant. Ensuite nous allons laisser reposer quelques instants pour qu'un gâteau de filtration se forme. Et nous allons filtrer pour récupérer le jus sucré que l'on va ensuite envoyer dans la cuve d'ébullition. Musique Donc la filtration étant terminée, donc on a récupéré tout le jus, tout le mou dans la cuve d'ébullition. On est en train de faire chauffer la cuve d'ébullition et donc pendant ce temps-là, on va dédrécher, c'est-à-dire qu'on va vider la cuve filtre de ces drèches. Et donc qui vont partir ensuite dans un méthaniseur, donc pour pouvoir faire du gaz par la fermentation de ces drèches. Musique Donc une fois la filtration terminée, donc on a fait recirculer le mou dans la cuve filtre afin d'obtenir un jus clair. Et une fois que le jus clair a été obtenu, on le transfère dans la cuve d'ébullition. Donc on va filtrer le jus, laver les drèches jusqu'à obtenir un certain volume dans notre cuve d'ébullition. Et par la suite, nous ferons bouillir pendant 1h30 le mou en ajoutant le houblon à des fermes. Musique Musique Donc nous voici à l'étape de début. Donc à cette étape, on a récupéré tout le mou de la filtration. On va le faire bouillir d'une part pour stériliser le mou, d'autre part pour gagner un peu en concentration, donc évaporer un peu d'eau. On va aussi à cette étape, et c'est très important, ajouter le houblon. Donc on va ajouter le houblon à différents moments de l'ébullition, qui va durer au total 1h30. Le houblon va apporter l'amertume d'une part, ainsi que les arômes à la bière. Musique Donc une fois l'ébullition terminée, on va passer à l'étape du whirlpool. Donc en fait le whirlpool, c'est une centrifugation à l'inverse, c'est-à-dire qu'une centrifugation va concentrer tous les résidus à l'extérieur, alors que le whirlpool va concentrer ce qu'on appelle le trub, les résidus de houblon et les protéines coagulées, en fait tous les résidus, va les concentrer au centre de la cuve. Donc pour ce faire, on envoie très fort le mou dans la cuve contre les parois. Donc ça va faire un tourbillonnement dans la cuve, et donc tous les résidus vont se concentrer au centre et au fond de la cuve. Et on pourra récupérer par la suite du jus clair. Une fois cette étape terminée, on va transférer ce mou dans les fermenteurs, en passant par un échangeur à plaques qui va nous permettre de refroidir le mou, donc qui est à presque 100 degrés ici, à 24 degrés dans les fermenteurs. Donc pour sortir de ce whirlpool, on a deux sorties. On a un tuyau qui est assez haut dans la cuve, et donc on commence à soutirer le mou par ici, et ensuite une sortie plus bas pour sortir la fin du mou jusque dans les fermenteurs. Donc le mou arrive par ces tuyaux ici, dans l'échangeur à plaques qui est là. Donc en fait l'échangeur à plaques, on va envoyer de l'eau à 12 degrés d'un côté, la bière à presque 100 degrés de l'autre pour refroidir à 24 degrés. Donc il va se faire un échange de chaleur et la bière ressort à 24 degrés. Et de l'autre côté, on a de l'eau chaude qui était à 12 degrés avant. On la récupère chaude et on la récupère dans notre bâche à eau. Donc ce qui permet de faire des économies d'énergie. Donc la bière est envoyée dans les fermenteurs, donc à 24 degrés. Donc on va ajouter les levures pour la fermentation. Et pour contrôler la température de ces fermenteurs, donc comme là on voit par exemple, pour maintenir la température à 24 degrés, on a dans les fermenteurs une double enveloppe. Donc avec l'enveloppe principale avec la bière à l'intérieur, et l'enveloppe externe de l'eau glycolée. Donc c'est de l'eau que l'on peut emmener à moins 4 à moins 5 degrés pour pouvoir gérer la fermentation. Et vu que la fermentation dégage de la chaleur, on va pouvoir avec cette eau refroidir les parois du tank et ainsi maintenir la température que l'on veut. La fermentation dure environ une semaine. Et ensuite, on peut descendre cette bière à 0 degrés, donc grâce à cette double enveloppe et cette eau glycolée pour la garde froide qui durera environ 3 semaines. Donc voilà l'étape du transfert de la bière. Donc ici on voit la bière qui arrive dans le tank par le pied de cube. Donc on remplit la bière doucement à 24 degrés, donc qui est refroidi par l'échangeur. Une fois la bière transférée, on y ajoute des levures. Des levures qui ont fermenté le sucre dans le mou, pour donner de l'alcool, du CO2, donc du CO2 qu'on laisse échapper, ainsi que des esters, des alcools secondaires, tout plein de composés aromatiques. La fermentation dure en général une semaine. Et après cette semaine de fermentation, on va descendre la bière à 0 degrés. Donc pour ce faire, on utilise le circuit de l'école comme expliqué tout à l'heure. et on va maintenir la bière à 0 degrés pendant 3 semaines. Donc cette étape va permettre la maturation de la bière, de réaliser un trouble au froid pour que la bière soit plus claire et de faire tomber toutes les levures mortes au pied de cube pour qu'on puisse les délevurer. Après ces 3 semaines de garde, nous allons envoyer la bière dans le tank de soutirage afin de pouvoir, le moment venu, rajouter un petit peu de levure, un petit peu de sucre pour remélanger dans la cuve et mettre en bouteille pour permettre la deuxième fermentation. Donc nous ouvrons tout particulièrement les portes de la brasserie aux nouveaux clients de chez PSS qui souhaiteraient comprendre notre installation de brasserie et appréhender le matériel de chez PSS. Donc vous êtes bien évidemment les bienvenus à la brasserie Rabourdin située près de Paris en France pour une présentation globale du matériel de PSS. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...